Ok, rebonjour, on va commencer quelque chose maintenant d'un petit peu nouveau. Voici ce qu'il y a de différent ici. Jusqu'à date, la majorité des exemples qu'on a vus, c'était des exemples où vous aviez mu puis vous aviez alpha. Pardon, mu puis vous aviez, voyons, sigma. En d'autres mots, vous aviez la moyenne de la population puis vous aviez les quarts de titre de la population. Mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, peut-être que vous aurez une bonne idée de ce qui est peut-être la moyenne de la population. Mais aucune idée c'est quoi les quarts de titre de la population. Et vous allez devoir travailler avec ça. Voici un exemple. Imaginons qu'il y a eu assez de recherches dans le passé sur combien d'heures par semaine les étudiants canadiens, disons, dévouent à leurs études par semaine. OK? Et disons que, donc à faire des travaux à la maison et ainsi de suite. Et disons que beaucoup de ces recherches-là suggèrent que ça tourne à l'entourne de 12 heures. Alors, vous allez présposer que mu, la moyenne canadienne du nombre d'heures de travail par semaine sur leurs études, c'est de 12 heures par semaine. OK? Donc, on va présposer que mu est 12. Mais vous n'avez aucune idée c'est quoi les quarts de titre. OK? Et vous, vous voulez savoir si cette moyenne-là, elle est bonne aussi pour vos étudiants à vous. OK? Disons pour les étudiants du collège, par exemple. OK? Pour les étudiants du collège. On veut savoir si c'est en effet la même chose. Et donc, on va prendre un échantillon de 25 personnes, par exemple, ici au collège. OK? Et puis la question c'est, est-ce que la moyenne de la population d'où proviennent ces 25 étudiants-là est la même que la moyenne de la population générale en termes du nombre d'heures étudiées par semaine? OK? Et imaginons que vous prenez cette moyenne-là. OK? Et en fait, vous faites une hypothèse bidirectionnelle. OK? On fait un test bidirectionnel avec le bon vieux HO et H1, avec HO qui est égal à μ est égal à 12, puis H1 qui est μ n'est pas égal à 12. Puis je ne vais pas répéter ce que c'est ça, parce que vous devriez le savoir, si vous ne savez pas aller voir les vidéos précédentes, demandez-moi. OK? Puis je vais vous tester en classe de toute façon aussi. Donc, puis vous utilisez un alpha de 0.05, comme toujours. OK? Sauf que c'est bidirectionnel. OK? Ça fait que ça va se diviser en deux alphas. Mais non, c'est pas vrai. En deux sections de 0.025. Donc, vous prenez votre moyenne, puis vous trouvez que vos étudiants, vos 25 étudiants, sont à 10 heures par semaine. OK? Et là, la question, c'est est-ce que ce 10-là, est-ce qu'il est si différent qu'une moyenne de 12, dans le fond? OK? Est-ce que ces 25-là proviennent d'une population différente en termes du nombre d'études, du nombre d'heures d'études par semaine, comparativement à la population générale ou non? OK? C'est la même question qu'on a, qu'on fait depuis le début, pas mal, et en inférentiel. Sauf que vous remarquerez le problème. Il nous manque ça. Il nous manque sigma. On n'a aucune idée c'est quoi. OK? Mais, on sait que dans notre échantillon, on a la moyenne, puis aussi on a l'écart-type de notre échantillon, qui est, imaginons que c'est 3. Normalement, pour calculer l'erreur type, vous vous souvenez, on utiliserait ça ici. OK? Dans quelque chose, l'erreur type, qui est sigma disé par la racine carrière de n. Sauf qu'on n'a pas, on n'a pas sigma. OK? On a n, c'est 25, mais on n'a pas sigma. Dans ce cas-ci, les statisticiens, les mathématiciens nous disent que on peut utiliser S à la place de sigma. OK? Ce que les statisticiens nous disent, c'est que ce n'est pas un énorme problème de prendre l'écart-type de l'échantillon en remplacement de l'écart-type de la population. Sauf que, ça va dépendre du nombre de personnes que tu as dans ton échantillon, puis ça va impliquer un petit changement plus loin dans le calcul. En fait, voici la règle. Si ton n est suffisamment grand, suffisamment large, et nous autres, on va prendre comme point de référence 100. Si ton n est de 100, c'est-à-dire que tu as un échantillon quand même assez large, tu peux utiliser ton S en remplacement de ton sigma. Et ça ne devrait pas faire une énorme différence. Ça ne devrait pas biaiser les résultats tant que ça. Ton S devrait être un assez bon estimé de ton sigma, si tu as un bon échantillon d'une centaine de personnes. Mais, on va dire dans le cours que si tu as moins de 100 personnes, si tu as un n, par exemple, comme nous ici, où on avait un n de 25. Tu vas, évidemment, encore utiliser ton S. En passant, quand tu utilises ton S dans les deux cas, ça va être pour calculer ça. L'erreur type. Sauf que remarquez ce qui arrive au signe de l'erreur type. On utilise le S au lieu du sigma. Juste pour montrer que c'est l'erreur type calculé à partir de l'écart type de l'échantillon et non pas de la population. Sauf que ici, quand tu as un bon groupe comme de 100 personnes, tu vas pouvoir utiliser S pour calculer l'erreur type. Et tu vas pouvoir continuer avec ton calcul des Z normal pour résoudre la question. OK? Mais si tu as moins de 100, tu vas encore utiliser le S pour calculer ton erreur type à partir de l'écart type de l'échantillon. Mais tu vas utiliser, à la place du Z, tu vas utiliser une autre table qu'on appelle la table des T. On va appeler ça le test T au lieu du test Z. Et on va utiliser la table des T au lieu de la table des Z. Si on veut comprendre, en gros, ce que fait la table des T, c'est exactement comme une table des Z. OK? Vous vous souvenez que la table des Z, c'est, on présuppose une distribution parfaitement normale. Puis là, la table des Z nous dit la proportion des scores qui sont entre la moyenne et un score Z. OK? Et elle fait ça pour plein, plein de différents scores Z. OK? C'est ce que c'est d'utiliser la table des Z. C'est d'aller voir sous un score Z particulier, puis trouver la proportion des scores qui sont entre la moyenne et ce score-là. C'est ce que c'est. OK? La table des T fait exactement la même chose, sauf qu'elle tient en compte, elle prend en compte le nombre de personnes qui est dans la distribution. Bref, l'échantillon, en sachant que si tu as un petit nombre en dessous de 100, ça se peut que ta courbe ne soit pas parfaitement normale. Elle ne soit pas complètement normale. Et ce qu'il fait, ce que cette table-là fait, c'est qu'elle fait quelques petites corrections pour que ça nous donne, pour que les probabilités qu'on trouve soient corrigées, pour corriger le fait qu'il y avait très peu de personnes dans l'échantillon. C'est en gros ce que fait la table des T, c'est en gros ce que je veux que vous reteniez. OK? Et si on a le temps en classe, je vous montrerai que dans le fond, quand vous arrivez à, dans la table T, quand vous arrivez à un N de 100, en fait on parle de degré de liberté, on va voir ça en classe, degré de liberté de 99, ce qui veut dire un échantillon de 100. Vous voyez qu'à partir de ce point-là, il n'y a plus aucune différence entre la table des T et la table des Z, ça donne les mêmes chiffres. Donc, la table des T est comme une table des Z, mais dans les cas où on a moins de 100 participants. OK? Et puis, ce qu'elle fait quand on descend assez bas, en termes de participants, c'est qu'elle corrige pour certains effets de ce petit échantillon-là sur la distribution. C'est tout ce qu'elle fait. OK? Je vais, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un exemple dans lequel on va utiliser cette table des T pour résoudre le problème. OK? Comme ici, dans le fond, on aurait besoin d'utiliser la table des T parce qu'on a 25 personnes. OK? Si j'avais 100 personnes, je n'aurais pas besoin. Qu'est-ce que j'aurais besoin de faire? Juste comme révision, j'aurais besoin de faire simplement mon erreur type qui serait égal à l'écart type de l'échantillon parce que j'ai 100 personnes, donc je peux me permettre de faire ça. Diviser par la racine carrée de N, ça me donnerait 3 cinquièmes. OK? Ça, ça me donnerait quelque chose que je peux calculer tout de suite ici. 3 disés par 5. Ça me donnerait 0,6. Pardon pour le... Ça ne se voit pas vraiment, ça. Je regarde ça. 0,6. Ça me donnerait donc un Z. X bar de 0,6. Et comme c'était une hypothèse bilatérale, je m'intéressais à deux zones de rejet, chacune de 0,025 avec un Z critique de 1,96. Et 0,6 n'était pas dépassé 1,96. Si ça c'est le milieu, 0,6 était peut-être comme ici. Et donc, je ne rejetterais pas l'hypothèse nulle. Je dirais donc que mon groupe de 100 personnes, en presupposant que je le fais avec 100, leur moyenne est en plein comme la moyenne de la population générale. Mais là, on va faire l'exemple avec 25, ce qui va m'amener à utiliser la table d'été. OK? On va faire ça dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501